... Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver après cette pause estivale. Je vois de bonne mine cette pause que j'espère qui a tenu ses promesses pour chacune et chacun d'entre vous. Un peu de repos, de détente, de lecture, de randonnée, de ressourcement, de joie familiale et amicale. Je vous souhaite vraiment que tout ça, vous ayez pu le vivre cet été. Et puis je vous souhaite le meilleur pour le lancement de cette nouvelle année au sens scolaire, vous me permettrez du terme. Et puis je vous souhaite en particulier l'enthousiasme qui est la qualité de celui qui est habité par Dieu. Alors d'abord, quelques petites nouvelles de la communauté Saint-Martin en cette rentrée. On a terminé le mois de juin par les ordinations, comme chaque année. On a eu la joie de pouvoir ordonner neuf nouveaux jeunes prêtres et onze nouveaux diacres à Évron le 28 juin. Après cela, c'est toujours la grande dispersion de l'été où les séminaristes et les formateurs partent animer des quantités de camps divers et variés, camps, pèlerinages, à pied, à vélo, tout ce qu'on veut à travers la France pour les jeunes et puis aussi pour animer des sessions pour les familles. Et puis la rentrée est faite depuis vendredi. Et nous avons eu la joie d'accueillir 22 nouveaux propédotiques, dont un autricien. Donc ça fait en tout 120 séminaristes à peu près, plus les 22 propédotiques. Ça me permet de donner l'occasion de rappeler que le fonds Proclero est un fonds de partage qui est pour objectif de prendre en charge la formation des séminaristes. Donc merci à tous ceux qui ont déjà souscrit au fond. Puis merci d'avance à tous ceux qui le feront. J'espère prochainement pour nous accompagner dans la formation de ces futurs prêtres. La semaine prochaine, on aura la chance aussi à Évron de commencer la retraite. On commence toujours l'année par une semaine entière de retraite. On aura la joie cette année d'accueillir comme prédicateur de cette retraite, le cardinal Schönborn, l'archevêque de Vienne. Voilà pour la communauté Saint-Martin. Puis au nom de Proclero et du groupe Mescar, je suis heureux de vous accueillir ce matin pour ouvrir un nouveau cycle de conférences Proclero qui portera sur l'investissement financier, plus que jamais l'investissement financier impacte, que ce soit les personnes, les sociétés, l'environnement. On peut même dire que l'investissement financier d'aujourd'hui façonne la société de demain. Investir est donc un acte important et la doctrine sociale de l'Église veut l'éclairer de sa lumière, comme nous l'a bien montré le cardinal Turkson dans sa conférence à Paris le 28 mai dernier. Il me semble qu'il est temps de faire mieux connaître la doctrine sociale de l'Église à nos contemporains, un public toujours plus large, en montrant ce qu'elle peut apporter à la finance et en particulier à l'investissement financier. Alors c'est moi qui ouvre le feu avec cette conférence introductive qui a pour titre « En quoi la doctrine sociale de l'Église peut-elle être un trésor de sagesse au service de la finance ? » Si j'ai choisi d'ouvrir un nouveau cycle de conférences sur ce thème, c'est parce que je suis habité par une conviction qui se fait toujours plus profonde en moi et que je résumerai ainsi. « La finance a tellement évolué depuis 50 ans, elle s'est tellement transformée, tellement développée à grande vitesse et tous azimuts que cette finance d'aujourd'hui a absolument besoin d'être refondée. » Dans la ligne de la loi PACTE qui encourage les entreprises à exprimer et à assumer leur raison d'être, il me semble nécessaire de faire émerger aussi et en même temps le débat sur la raison d'être de la finance elle-même, de l'encourager ainsi à mettre au jour ses fondements les plus authentiques et ses finalités les plus justes afin qu'elle puisse, elle aussi, les assumer. Il n'y aurait en effet aucune cohérence à faire émerger la raison d'être des entreprises sans faire émerger en même temps la raison d'être de la finance. Et il faut aider la finance à faire ce pas. D'ailleurs, le pape François, qui n'avait pas manqué de souligner dans son encyclique Laudato Si du 24 mai 2015, l'incapacité de la finance de se remettre elle-même en cause. Il pensait, bien sûr, à la crise financière de 2007-2008. Je le cite dans le numéro 189. Il dit la crise financière de 2007-2008 était une occasion pour le développement d'une nouvelle économie plus attentive aux principes éthiques et pour une nouvelle régulation de l'activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n'y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui continuent à régir le monde. Le pape François manifeste d'une certaine manière sa déception devant cette finance qui n'a pas su se repenser. La crise de 2007-2008 semble n'avoir pas été suffisante pour que la finance se remette en cause plus fondamentalement. On comprend dès lors pourquoi le pape François appelle à repenser la finance et les critères obsolètes qui la régissent comme il dit à cette attente du pape à ce que l'on repense la finance pour en faire émerger son authentique raison d'être rejoint non seulement ma conviction personnelle mais aussi et surtout je pense celle du plus grand nombre de nos contemporains. Quatre constats corroborent la légitimité de cette attente. premier constat c'est le regard du plus grand nombre sur la finance ou alors le passage de la confiance à la méfiance et de la méfiance à la défiance. La crise financière de 2007-2008 dite des suprêmes a marqué une étape importante. avant cette crise la finance non seulement portait les espérances de la croissance et du développement mais les accomplissait. La confiance était au beau fixe. La crise des subprimes a eu l'effet d'un tsunami ravageant le monde de la finance jusqu'ici pourtant si sûr de sa solidité et de sa puissance. en 2008 le pape Benoît XVI l'avait bien perçu puisqu'il avait décidé de reporter la publication de son encyclique Caritas in Veritate la charité dans la vérité afin de la compléter par une réflexion plus précise sur la finance et son rôle. Et c'est dans cet encyclique qu'il a affirmé que le dommage le plus durable lié à la crise des subprimes est je le cite dans le numéro 35 la perte grave de confiance. Le pape Benoît XVI avait vu juste depuis 2002 depuis 2008 pardon la confiance a disparu la méfiance à l'égard de la finance a gagné du terrain au point qu'aujourd'hui il semble même qu'un certain climat de défiance à son encontre se soit durablement installé. Plus rien semble-t-il ne pourra être tout à fait comme avant. Deuxième constat la dangerosité de la finance ou la crainte de la crise de demain. La finance est perçue par beaucoup comme un système portant en lui-même une dangerosité. En effet c'est la complexité du système financier son hyperconnexion à toutes les réalités économiques et son impact sur elle la difficulté à le réguler au niveau mondial malgré tous les efforts faits par les divers régulateurs depuis 2008 pour toutes ces raisons et pour bien d'autres encore la finance crée une insécurité contagieuse la peur de la goutte d'eau qui fait déborder le vase la peur de l'effet domino la peur que tout le système s'effondre. La finance est désormais perçue comme aussi fragile que puissante. C'est paradoxal et c'est justement ce paradoxe que nos contemporains qu'ils soient de simples épargnants ou des professionnels expérimentés de la finance perçoivent avec inquiétude. Ils sont dépendants de cette finance qui comme Goliath donne l'impression de la puissance et de la force mais qui est fondamentalement faible et peut s'écrouler à tout instant. Il suffit d'un petit David qui met une petite pierre dans sa petite fronde pour faire s'écrouler celui qui semble pourtant à première vue indestructible. C'est pourquoi beaucoup se demandent quand va advenir la prochaine crise financière. Certains revêtent même actuellement leurs atours de prophète pour annoncer qu'elle est imminente. Troisième constat l'incertitude sur la nature et la mission de la finance ou le glissement du service à l'industrie. La finance se cherche. Elle était traditionnellement conçue comme un service de l'économie et de son développement. Peu à peu propulsée par le paradigme technocratique pour reprendre l'expression souvent utilisée par le pape François qui a permis à la finance d'être mondialisée en un laps de temps très court galvanisé par la possibilité d'un profit à deux chiffres. La finance a eu tendance à quitter sa tenue de service de l'économie et à devenir toujours plus une industrie à part entière qui a attiré les ingénieurs de haut vol et les techniciens de précision. Sous leur impulsion entre autres la finance s'est transformée en profondeur et s'est complexifiée. La technicité de la finance en a fait un monde de plus en plus réservé à des experts au point qu'aujourd'hui il est de plus en plus difficile de l'appréhender dans son ensemble ou du moins sans en être soi-même un expert. La finance tente à changer de nature du service de l'économie qui était son premier objectif elle devient une industrie à part entière avec ses objectifs propres. Bien sûr une industrie n'est pas négative en soi mais lorsque la finance devient une industrie au point de ne plus être d'abord au service de l'économie alors elle détruit peu à peu sa propre raison d'être. En effet le but de la finance n'est pas de créer des produits financiers toujours plus sophistiqués au service de la spéculation mais de rester au service de l'économie et de ses besoins. Le glissement du service à l'industrie crée une ambiguïté qui soulève spontanément et avec pertinence la question que l'on ne pensait pourtant pas avoir besoin de poser au fond qu'est-ce que la finance quelle est sa finalité quel est le sens et la mission de la finance quatrième constat la quête de sens ma fréquentation du monde de la finance depuis plusieurs années m'a donné de rencontrer des hommes et des femmes comme tous les autres pas pire que les autres contrairement à ce que pensent certains qui ont la diabolisation facile beaucoup de ces professionnels de la finance s'interrogent sur le devenir de leur métier et sur la pertinence de ce qu'ils font concrètement il y a une quête de sens qui est manifeste et explicite et qui ne manque pas en plus d'être contagieuse elle est partagée par de plus en plus de monde et à tous les niveaux de responsabilité et elle sollicite de la part de la finance une remise en cause profonde de son activité la nouvelle génération ne manque pas d'ailleurs d'imposer de plus en plus sa quête de sens aux aînés elle en vient même à perturber quelque peu l'organisation des établissements financiers en ne se précipitant plus vers l'émitié de la finance comme elle aurait pu le faire il y a quelques années encore et même en les quittant spontanément ou sur un coup de tête manifestant par là qu'elle n'y trouve pas un sens suffisant pour y rester et y engager durablement ses forces et ses compétences à ces quatre constats à savoir la défiance à l'égard de la finance la dangerosité de la finance l'incertitude sur la nature et la mission de la finance et la quête de sens d'autres d'autres pourraient être ajoutées cependant il suffise pour se dire qu'il est temps de refonder en profondeur la finance de mettre en lumière son authentique raison d'être c'est ce que soulignait déjà le pape Benoît XVI en 2009 dans l'encyclique Caritas in Veritate et je cite ce passage qui est un peu long mais qui est magnifique de Caritas in Veritate au numéro 21 je cite Benoît XVI les forces techniques employées les échanges planétaires les effets délétères sur l'économie réelle d'une activité financière mal utilisée et qui plus est spéculative les énormes flux migratoires souvent provoqués et ensuite gérés de façon inappropriée l'exploitation anarchique des ressources de la Terre nous conduisent aujourd'hui à réfléchir sur les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes qui non seulement sont nouveaux mais qui ont aussi et surtout un impact décisif sur le bien présent et futur de l'humanité les aspects de la crise et de ses solutions ainsi qu'un nouveau et possible développement futur sont toujours plus liés les uns aux autres ils s'impliquent réciproquement et ils requièrent des efforts renouvelés de compréhension globale et une nouvelle synthèse humaniste la complexité et la gravité de la situation économique actuelle nous préoccupe à juste titre mais nous devons assumer avec réalisme confiance et espérance et espérance les nouvelles responsabilités auxquelles nous appelle la situation d'un monde qui a besoin de se renouveler en profondeur au niveau culturel et de redécouvrir les valeurs de fond sur lesquelles construire un avenir meilleur la crise nous oblige à reconsidérer notre itinéraire à nous donner de nouvelles formes d'engagement et à miser sur les expériences positives et à rejeter celles qui sont négatives la crise devient ainsi une occasion de discernement et elle met en capacité d'élaborer de nouveaux projets c'est dans cette optique confiant plutôt que résigné qu'il convient d'affronter les difficultés du moment présent numéro 21 c'est magnifique c'est une synthèse superbe donc voyez Benoît XVI l'affirme clairement la complexité la gravité de la situation économique actuelle oblige à reconsidérer l'itinéraire qui a été parcouru à faire l'effort d'un discernement d'ailleurs le mot crise en grec crisis veut dire le jugement une crise est toujours l'occasion le moment opportun de faire un discernement il s'agit donc de discerner pour se renouveler en profondeur et se mettre en capacité d'élaborer de nouveaux projets Benoît XVI appelait à œuvrer à une nouvelle synthèse humaniste tout cela sans résignation mais au contraire avec réalisme confiance et espérance c'est là le chemin que doit suivre la finance c'est là le chemin que tous et en premier lieu les acteurs de la finance plein de ce réalisme de cette confiance et de cette espérance chemin que nous avons à faire faire à la finance c'est pourquoi pour suivre l'exhortation de Benoît XVI d'ailleurs souvent reprise par le pape François de différentes manières je vous propose de mettre en lumière cinq évolutions majeures qu'a connues la finance ces dernières années de faire émerger les défis qui ressortent aujourd'hui de ces évolutions et de montrer en quoi la doctrine sociale de l'église peut être le trésor de sagesse dans lequel la finance peut puiser pour relever les défis auxquels elle est confrontée et pour fonder ainsi de manière plus juste et plus durable sa raison d'être même si la finance ne cesse d'évoluer d'une certaine manière elle atteint dans le temps présent une forme de maturité dans le sens où elle est en train d'absorber de digérer toutes les extensions apportées par les évolutions des 50 dernières années parcourons ces évolutions majeures et soulignons les défis qui en résultent première évolution majeure la mondialisation et la concentration financière le terme mondialisation désigne un processus général d'intensification des échanges par-delà les frontières qui s'opèrent à l'échelle mondiale du point de vue de la finance la mondialisation permet une plus grande mobilité des capitaux donnant ainsi aux investisseurs la possibilité d'allouer des montants importants de manière quasi instantanée en différents points du globe la finance permet dès lors d'associer un nombre croissant de pays au système économique mondial et de sortir de la pauvreté de larges bancs de la population mondiale en cela la mondialisation est d'un apport considérable cependant la mondialisation transporte aussi dans ses bagages d'autres phénomènes qui bien loin d'être positifs constituent des dangers réels parmi eux il faut mentionner celui qui me semble être le plus inquiétant à savoir la concentration des masses financières et des centres de prise de décision cette concentration financière génère une telle concentration des pouvoirs et des risques qu'elle met en place les conditions favorables aux risques systémiques dans la même ligne la concentration économique qui pousse les entreprises à croître toujours plus si elles ne veulent pas être rachetées par un concurrent constituent elles aussi un danger important toute concentration porte en elle le vice du toujours plus concentration financière et concentration économique s'appellent et se nourrissent mutuellement et imposent leurs exigences toujours plus de croissance donc toujours plus de consommation pour toujours plus de profit bénéfique un temps la logique de la mondialisation devient mortifère à partir du moment où elle impose à tous la concentration comme une fatalité comme un phénomène inévitable là se met alors en place une spirale destructrice la concentration financière économique se voit dans les errances de son organisation et de son fonctionnement propre par exemple la mise en place de modèles de gouvernance qui favorisent la concentration du pouvoir des modèles de gouvernance qui favorisent la dilution de la responsabilité qui facilite la prise de risques inconsidérés la mise en place de systèmes de rémunération qui sont déconnectés du travail réellement effectués et de la responsabilité réellement assumée la structuration d'une rentabilité démesurée qui met en péril la réalité économique elle-même et bien souvent l'emploi qui va avec l'élaboration d'activités financières et économiques tellement complexes que l'intelligence humaine ne suffit plus à les comprendre et sur lesquelles le discernement humain peine dès lors à pouvoir s'exercer la concentration financière économique se voit aussi dans les dégâts qu'elle produit sur l'équilibre climatique écologique biologique la concentration par construction brise des équilibres et crée ainsi des déséquilibres qui peuvent être irrémédiables sur l'environnement le climat la biodiversité la concentration financière et économique se voit enfin dans les traces qu'elle laisse dans la vie sociale concentration démographique urbaine abandon des campagnes anonymat incivilité violence division malaise social on le voit aussi les traces en bout de chaîne si je puis dire sur la personne humaine elle-même nombreuses formes de fuite addiction et vie déséquilibrée rapport douloureux au travail déconnexion du tissu social solitude appauvrissement culturel parfois jusqu'à la marginalisation à l'isolement ou à la migration la concentration est une spirale destructrice par construction car elle ne peut que rejeter ce qu'elle n'a pas réussi à concentrer bien sûr cette spirale destructrice n'a pas pour unique cause la concentration financière et économique loin s'en faut cependant c'est bien elle qui l'initie la nourrit et la renforce pour contrer cette spirale de la concentration il faut reconnaître que nombreux sont les premiers signes qui manifestent la volonté de mettre en place d'autres logiques inverses ou parallèles par exemple l'élaboration d'une finance d'investissement à partir de critères extra financiers d'une finance de partage d'une finance participative de microcrédits la volonté de produire et de consommer local la volonté de retourner vivre dans les campagnes la création de nouvelles formes d'habitat qui favorisent les relations et l'entraide l'habitat intergénérationnel de mixité sociale tous ces signes et il y en a tant d'autres montrent que la question doit être posée la finance tend-elle fatalement ou par nature à la concentration ou est-ce que cette concentration n'est qu'un engrenage mis en place par la mondialisation qui entraîne la finance et avec elle tout ce qu'elle touche sur un chemin qui l'éloigne de son identité propre et de sa mission authentique face à cela la doctrine sociale de l'église peut être d'une grande aide pour répondre à cette question avec les nuances nécessaires la doctrine sociale de l'église a déjà opéré à un discernement précis sur la question de la mondialisation le pape Benoît XVI dans le numéro 42 de son encyclique Caritas in Veritate du 29 juin 2009 met clairement en perspective les enjeux de la mondialisation je reprends brièvement les éléments principaux premièrement par rapport à la mondialisation il faut écarter d'emblée toute conception fataliste et déterministe de la mondialisation la mondialisation n'est a priori ni bonne ni mauvaise elle est ce que l'homme en fait elle relève donc de la responsabilité individuelle et collective deuxième élément la mondialisation n'est pertinente que si elle est utile au développement dans le bien pour ce faire et je cite Benoît XVI dans Caritas in Veritate au numéro 42 il dit il faut travailler sans cesse afin de favoriser une orientation culturelle personnaliste et communautaire ouverte à la transcendance du processus d'intégration planétaire de la mondialisation troisième élément la mondialisation a des dysfonctionnements possibles pour pouvoir les éviter ou les corriger il faut que cette mondialisation soit fondée sur une anthropologie authentique dignité de la personne humaine transcendance de la personne humaine appartenance de toute personne humaine à la famille humaine solidarité de tous les hommes entre eux en conséquence une vision anthropologique réductrice ne permet pas de corriger les dysfonctionnements de la mondialisation quatrième point la concentration financière fait partie de ces dysfonctionnements de la mondialisation la concentration financière aura toujours tendance par construction à se déconnecter des réalités économiques concrètes car elle n'est pas capable même avec les algorithmes les plus puissants de s'adapter aux évolutions incessantes du terrain économique et aux besoins réels des entreprises et des populations elle poursuit alors ses propres projets dans une logique financière qui lui est propre souvent dictée par des intérêts particuliers c'est pourquoi la doctrine sociale de l'église affirme que la finance pour éviter cette concentration a besoin de subsidiarité dès lors une bonne mondialisation ne peut être qu'une mondialisation qui respecte le principe de subsidiarité en plus en plus de la subsidiarité la finance a aussi besoin de biodiversité je mets ce mot entre guillemets comme l'affirme le document de la congrégation pour la doctrine de la foi et du Dicaster pour le service du développement humain intégral Economice et Pecuniarie Questionnes publié en 2018 lorsqu'il parle de la santé de la finance et de l'économie et je cite le numéro 20 de ce document cette santé du système économique et financier se nourrit d'une multitude et d'une diversité de ressources qui constituent une sorte de biodiversité dit le document économique et financière celle-ci cette biodiversité est une valeur ajoutée au système économique et devrait être aussi incité et protégé par des politiques économiques et financières appropriées leur finalité est d'assurer au marché la présence d'une pluralité de sujets et d'instruments sains riches et diversifiés c'est donc une question d'écologie financière que de protéger la biodiversité financière la subsidiarité et la biodiversité financière alliées à une authentique éthique du bien commun permettent à la finance de servir les réalités économiques au plus près du terrain et ainsi de contribuer au bien commun de l'économie et au développement intégral des populations à tout cela il faut ajouter que Caritas in Veritate développe une idée absolument nouvelle et prophétique à savoir le principe de gratuité et la logique du don cette idée prophétique exige une conversion profonde des esprits et des comportements il s'agit si on suit le pape Benoît XVI il s'agit de penser dorénavant que la gratuité et le don ne sont pas de simples principes philanthropiques et caritatifs à destination des bonnes oeuvres mais qu'ils ont à trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale car ces deux principes sont une exigence de la raison économique elle-même et là-dessus Caritas in Veritate est explicite numéro 36 je vous le lis parce que c'est clair le grand défi qui se présente à nous qui ressort des problématiques du développement en cette période de mondialisation et qui est rendu encore plus pressant par la crise économique et financière est celui de montrer au niveau de la pensée comme des comportements que non seulement les principes traditionnels de l'éthique sociale tels que la transparence l'honnêteté et la responsabilité ne peuvent être négligés ou sous-évalués mais aussi que dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don comme expression de la fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale c'est une exigence de l'homme de ce temps mais aussi une exigence de la raison économique elle-même c'est une exigence conjointe de la charité et de la vérité voilà pour cette première évolution majeure la mondialisation et la concentration financière deuxième évolution majeure la mathématisation et la technologisation de la finance la mathématisation a fourni les outils conceptuels qui ont permis une sophistication et une complexification considérable des opérations de nature financière et à leur modélisation à travers des produits dérivés et d'autres produits structurés pour l'investisseur ils peuvent avoir l'avantage de réduire le risque ou d'améliorer le couple rendement risque à l'échelle d'une institution financière cette évolution peut rendre difficilement lisible le niveau d'exposition globale de celle-ci aux différents risques les opérateurs de marché devenant hyper spécialisés et les transactions se multiplient l'accumulation de millions de transactions parfois très complexes impliquant des milliers de contreparties rend presque impossible une vision d'ensemble des engagements globaux cette absence de vision d'ensemble rend difficile l'exercice d'une responsabilité humaine les nouvelles technologies renforcent encore ces difficultés en permettant un développement croissant de la gestion algorithmique où les décisions d'investissement peuvent être prises en quelques millisecondes avec l'aide de systèmes informatiques ne nécessitant aucune intervention humaine ces plateformes permettent d'élargir l'accès au marché financier et peuvent également être conçues pour exécuter automatiquement des stratégies spécifiques fondées sur l'analyse technique ou pour faire du trading haute fréquence ce trading haute fréquence tire partie d'écarts de prix parfois minimes ou d'anomalies de marché pour réaliser des gains en exécutant des ordres dans des plages temporelles proches de la nanoseconde en ayant recours à des algorithmes mathématiques ces stratégies reposent sur la puissance de calcul des ordinateurs dont on sait qu'elles devraient encore croître fortement dans les prochaines années la mathématisation et la technologisation de la finance posent deux questions qui deviennent autant de défis à relever première question la finance ne se replie telle pas sur elle-même dans un mode de fonctionnement qui lui est propre avec la volonté de réduire ses interlocuteurs aux seuls initiés dans ce cas une finance qui devient un en soi auto-référencé ne peut que perdre le contact avec la vraie réalité économique et les destinataires finaux de son activité quand la finance tente à perdre son rôle initial de service de l'économie et se développe de plus en plus comme une industrie propre la question de sa raison d'être doit se poser à frais nouveaux et en toute transparence afin qu'il n'y ait pas de tromperie par rapport aux attentes de ceux qui ont recours à elle en effet la finance comme industrie entre dans un rapport tout autre aux clients ils sont désormais vus comme des consommateurs de produits financiers et non plus comme des personnes cherchant auprès de leur établissement financier des conseils financiers pour gérer au mieux leur patrimoine et son investissement ça pose évidemment la question de la place du conseil dans la finance le conseil financier est pertinent lorsqu'il est donné de manière fiable au service du client il ne l'est plus lorsqu'il est pollué par les intérêts souvent cachés de l'établissement financier lui-même le conseil implique le service fiable des intérêts du client c'est cela et cela seul qui peut motiver sa confiance deuxième question les nouvelles technologies ne tendent-elles pas à transformer la finance à un point tel que l'homme en tant qu'opérateur se retrouve peu à peu mis sur la touche quel est le sens d'une finance tendant à diminuer de plus en plus l'intervention humaine et donc l'exercice d'une réelle responsabilité humaine en effet si l'homme n'intervient pas il n'est pas non plus responsable quelle est la raison d'être d'une finance qui porte en elle-même un pouvoir réel réel immense sur les hommes et sur leur avenir et qui en même temps se détache de plus en plus de la présence et de la décision responsable de l'homme lui-même ces deux questions une finance auto-référencée pour initier et une finance sans intervention et sans responsabilité humaine converge dans la nécessité d'une réflexion en profondeur sur le lien entre la finance et la personne humaine cette réflexion doit se faire maintenant avant qu'un point de non-retour ne soit atteint et que ne puisse plus être mené du tout le compendium de la doctrine sociale de l'église qui a été publié en 2005 avait déjà bien identifié les conséquences de la mathémicalisation et de la technologisation de la finance je cite le numéro 368-369 le développement de la finance dont les transactions ont largement surpassé en volume les transactions réelles risque de suivre une logique toujours plus auto-référentielle sans lien avec la base réelle de l'économie une économie financière qui est une fin en soi est destinée à contredire ses finalités car elle se prive de ses propres racines et de sa propre raison constitutive et par là de son rôle originel et essentiel au service de l'économie et en définitive de développement des personnes et des communautés humaines 368-369 du compendium la doctrine sociale de l'église affirme que la finance n'est pas faite pour être auto-référencée sous peine de contredire ses finalités authentiques mais qu'elle doit garder comme finalité propre d'être au service de l'économie c'est sa raison d'être la plus immédiate en vue du bien du but ultime qui est de servir le développement des personnes et des communautés humaines la personne humaine considérée comme individu ou comme appartenant à une communauté est la finalité de toute l'activité financière et économique lorsque ce n'est plus le cas la finance dévie de sa finalité propre et crée une crise comme le rappelle le pape François dans son exhortation apostolique la joie de l'évangile du 24 novembre 2013 où il dit la crise financière que nous traversons nous fait oublier qu'elle a à son origine une crise anthropologique profonde la négation du primat de l'être humain numéro 55 ce primat de l'être humain ne signifie pas du tout de lui-même une mise à l'écart de tout ce que les technologies financières peuvent apporter au service des professionnels de la finance mais simplement que la finance ne pourra jamais demander à la technique de se substituer à la capacité décisionnelle et à la responsabilité personnelle de l'homme quel que soit son degré de sophistication une technique ne sera jamais qu'une cause instrumentale d'un agir qui fondamentalement aura toujours l'homme pour origine et pour fin et pour pouvoir affirmer la centralité de la personne humaine sans que ça ressemble à un vœu pieux ou à un mantra que l'on répète sans cesse et qui devrait comme par magie transformer les comportements il faut vraiment savoir ce qu'est une personne humaine et en quoi elle se dispingue de tout autre individu et je ne peux que vous renvoyer aux cinq premiers cahiers pro persona sur l'anthropologie publié en juin 2017 que nous devons tous connaître par cœur la doctrine sociale de l'église détient un trésor de sagesse anthropologique dont la finance ne peut absolument pas se passer économici et pecuniari questionnes publié en 2018 affirme cette nécessité d'une juste vision de l'homme je cite le numéro 9 il apparaît donc clairement que sans une juste vision de l'homme on ne peut fonder ni une éthique ni une pratique à la hauteur de sa dignité et du vrai bien commun en fait dire que l'action humaine est neutre ou dégagée de toute conception fondamentale même dans la sphère économique c'est toujours impliquer une compréhension de l'homme et du monde qui révèle ou non sa positivité à travers les effets et le développement produit si la finance ne tient pas compte de ce qu'est exactement l'identité et la dignité de la personne humaine non seulement elle se construit toujours sur le sable et risque donc la tempête qui la mettra à terre d'une manière ou d'une autre mais aussi elle devient elle-même un danger permanent pour la personne humaine donc une finance sans fondement anthropologique authentique est une finance qui finit par broyer l'homme lui-même n'est-ce pas l'antienne que le pape François chante sur tous les tons ça signifie que tout acteur de la finance je répète ça signifie que tout acteur de la finance doit se former à l'anthropologie pour pouvoir exercer réellement sa responsabilité et en le faisant reprendre la main sur une finance qui a tendance à être livrée à elle-même au risque de devenir le pire ennemi de l'homme troisième évolution majeure la financiarisation de l'économie et des esprits financiarisation est un terme qu'il faut prendre avec des pincettes car il peut revêtir plusieurs significations je le retiens dans mon propos pour désigner un phénomène complexe combinant un développement extraordinaire du secteur financier et une prépondérance accrue des mécanismes financiers dans les décisions économiques des entreprises accompagnant le développement économique des pays les marchés financiers n'ont cessé de se structurer afin de permettre l'emploi des stocks d'épargne nouvellement constitués par les ménages au travers des mécanismes d'assurance et de prévoyance cette évolution qui s'est opérée à une échelle globale a pu être favorisée par d'importantes décisions politiques et réglementaires au cours des dernières décennies et c'est notamment traduite par une croissance accélérée de la valeur totale des actifs financiers par rapport à l'ensemble des richesses produites au point d'induire une forme de déconnexion avec l'économie dite productive favorisée par l'émergence d'outils technologiques puissants et la complexification croissante des outils de financement cette évolution a bouleversé profondément les modes d'organisation des économies mondiales au point de favoriser parfois une forme de prééminence de la finance dans l'économie la financiarisation n'a pas impacté seulement l'économie mais beaucoup plus largement les esprits en général et en particulier l'esprit des investisseurs eux-mêmes au point que la recherche de la valeur actionnariale maximale de l'entreprise devient de plus en plus leur préoccupation première dans le contexte actuel où les esprits sont marqués par le relativisme moral par l'individualisme égoïste et hédoniste les investisseurs recherchent bien souvent eux aussi dans leur domaine d'une manière effrénée et à tout prix le profit maximal à court terme le profit est alors érigé en finalité de la finance ce phénomène n'est certes pas propre à la finance et touche tous les secteurs d'activité mais il est encore plus fort dans la finance car l'argent risque dans la finance d'être à la fois l'objet de la finance son objet et son objectif ça se voit de manière criante lorsque les intérêts de quelques-uns les actionnaires par exemple deviennent prescripteurs de choix et de comportements financiers motivés par le seul profit au détriment d'un bien commun plus large et là une logique se met inexorablement en place le profit appelle le profit et ainsi de suite indéfiniment et cette logique fait fi de tout autre discours étant à devenir le dogme central sur lequel la financiarisation des esprits prospère face à cette logique implacable à ce cercle vicieux il faut marquer un coup d'arrêt la définanciarisation des esprits est désormais une urgence il est temps d'éduquer les esprits à ce que le profit ne soit plus la seule et unique finalité de l'activité financière cette définanciarisation des esprits loin d'être au détriment de la finance est en sa faveur car elle la libère de l'obsession du profit et lui permet ainsi de retrouver et de révéler sa véritable raison d'être cette définanciarisation des esprits et me semble-t-il le préalable nécessaire à la définanciarisation de l'économie la doctrine sociale de l'église propose un chemin par étapes pour contribuer à cette définanciarisation des esprits première étape il faut remettre le profit à sa juste place le profit est un moyen mais ne doit pas être la finalité ultime de la finance le pape Benoît XVI l'a rappelé avec clarté dans Caritas in Veritate au numéro 21 le profit je cite le profit est utile si en tant que moyen il est orienté vers un but qui lui donne un sens relatif aussi bien à la façon de le créer que de l'utiliser la visée exclusive du profit s'il est produit de façon mauvaise ou s'il n'a pas le bien commun pour but ultime risque de détruire la richesse et d'engendrer la pauvreté 21 Caritas in Veritate donc le profit doit rester un moyen au service d'une finalité qui n'est pas lui-même deuxième étape il faut donner explicitement à la finance une autre finalité que le profit si la finance ne définit pas explicitement une autre finalité que le profit automatiquement elle aura le profit pour finalité car la nature a horreur du vide troisième étape à partir du moment où une autre finalité que le profit est visée alors les esprits commencent à se définanciariser et s'ouvrent peu à peu à quoi ? à une réflexion sur la responsabilité de l'investisseur responsabilité qui doit augmenter proportionnellement à sa capacité d'influence et d'impact une réflexion sur le bien commun qui doit prendre en compte le développement humain intégral à savoir de tout homme sans exception et de tout l'homme dans toutes ses dimensions l'écologie est une dimension de ses développements mais pas l'unique la doctrine sociale de l'église rend particulièrement attentif à ce que la dimension transcendante de la personne humaine soit aussi prise en compte alors qu'elle est habituellement négligée sous prétexte qu'elle relève de la sphère privée c'est pourquoi elle réclame de la finance qu'elle soit au service d'une écologie humaine intégrale cette définanciarisation des esprits va aussi permettre d'ouvrir une réflexion sur l'éthique de l'investissement qui doit mettre en place des manières non seulement légales mais vraiment bonnes d'investir pour le bien commun l'éthique ne peut ni se réduire à l'application des normes légales ou déontologiques ni se contenter d'être un mot creux ou fourre-tout au service d'un vernis communicationnel une éthique authentique empêchera l'investisseur de faire certains investissements c'est vrai mais surtout elle lui permettra de faire de meilleurs investissements pour le bien commun ça permet aussi d'ouvrir une réflexion sur la durabilité de l'investissement qui doit prendre en compte non seulement les personnes humaines d'aujourd'hui mais aussi celles qui constitueront les générations futures et encore une fois en tenant compte de toutes les dimensions ce chemin de définanciarisation des esprits conduit à une définanciarisation de l'économie puis au développement d'une économie financée en vue du véritable bien commun celui du développement humain intégral quatrième évolution majeure la régulation et la déontologie les crises financières des 15 dernières années éclatement de la bulle internet scandale comptable crise financière 2007-2008 ont conduit à l'émergence de nombreuses réglementations applicables aux activités financières expression de la volonté des opinions publiques et des autorités de réguler les rapports sociaux de préserver l'intérêt général et de réparer les errements du passé tout en prévenant leur réédition le terme régulation habituellement utilisé dans la finance n'exprime pas plus que l'ensemble des règles du jeu on est loin du sens du terme loi une loi elle indique une direction en vue de la finalité qu'est le bien commun il y a là dans l'usage du même du terme régulation un appauvrissement qui est lourd de conséquence sans compter qu'en réalité la régulation se trouve face à une tâche qui confine à l'impossible comment réguler une activité financière très complexe qui innove et évolue sans cesse et qui plus est est mondialisée alors que la régulation elle-même ne l'est pas c'est un peu la cadrature du cercle et on le voit bien la superposition de régulateurs locaux régionaux nationaux internationaux produit des règles que les groupes financiers présents dans plusieurs pays ou sur plusieurs marchés doivent appliquer de manière cumulative cette hyper-régulation devrait permettre en soi normalement de renforcer le sentiment de sécurité juridique dans la réalité c'est pas le cas parce que les textes normatifs sont forcément de plus en plus complexes et donc de moins en moins compréhensibles pour la plupart des opérateurs financiers en outre et pour cette même raison ces derniers ont l'obligation d'agir en totale dépendance des services de conformité de la compliance sans lesquels plus rien ne peut se décider la norme échappe ainsi à l'opérateur elle devient affaire de spécialiste cette réalité est encore aggravée par le fait que certains textes normatifs sont parfois revus ou corrigés rapidement après leur entrée en vigueur ou ajustés en fonction de l'actualité ou du mouvement rapide des innovations financières et c'est sans compter sur le fait que la régulation ne tend pas toujours vers le plus elle peut aussi aller vers le moins lorsque certains états assouplissent leur réglementation dans le but d'attirer des capitaux et des acteurs financiers dans un contexte de concurrence accrue entre les places financières mondiales force est de constater que la régulation peine a assuré la sécurité juridique qu'elle vise pourtant en plus une forte régulation a un autre effet négatif à savoir de déresponsabiliser les opérateurs financiers réduit à la fonction de rouage d'un système leur action consistant avant tout à se conformer à des procédures en effet l'application pratique de ces réglementations à l'échelle individuelle consiste souvent à la mise en œuvre de procédures qui réduisent parfois à néant la marge de liberté de l'opérateur ces procédures induisent chez ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre une action de type mécanique qui peut par ailleurs dans le paradigme technicien qui prévaut aujourd'hui être calqué sur des modèles réputés plus fiables que le jugement humain ainsi la régulation en s'intensifiant peut donner à croire que le jugement de l'homme est le danger que court la finance régulation la régulation tente ainsi à écarter le jugement humain de l'opérateur financier au profit des procédures élaborées par les services de conformité ou de déontologie et l'application des procédures tente à devenir le garant d'une finance éthique dans cet esprit-là et c'est souvent celui qui domine dans la communication financière la finance est éthique lorsqu'elle respecte les procédures là de nouveau la finance est atteinte par ce mal récurrent qui consiste à ne plus se poser la question de la finalité de son activité et de se contenter seulement de vérifier qu'elle respecte bien les procédures la procédure tente à faire disparaître la finalité le comment tente à faire disparaître le pourquoi nul doute que la régulation et la déontologie ont leur place à prendre et leur rôle à jouer mais que dans l'excès elles ont deux effets négatifs la déresponsabilisation de l'opérateur financier voire même la promotion de l'idée que la finance doit être libérée du jugement de l'homme et de sa responsabilité et la réduction du caractère éthique de la finance au simple respect des procédures au point de faire du comment la seule question qui vaille et d'amputer ainsi l'éthique de son questionnement sur la finalité le pourquoi la doctrine sociale de l'église tout en donnant toute sa place à la régulation et à la déontologie affirme clairement qu'elle n'est pas suffisante au développement d'une finance éthique d'une finance ordonnée à une finalité bonne en effet la régulation et la déontologie sont à la finance ce que le code de la route est à la circulation routière la régulation et la déontologie comme le code de la route indiquent les règles à respecter pour ne pas se prendre un mur par contre toujours comme le code de la route qui n'est jamais capable d'indiquer la destination le code de la route n'indique jamais notre destination la régulation et la déontologie ne seront jamais capables d'indiquer la finalité le pourquoi de la finance c'est donc un leurre de penser que la régulation et la déontologie suffiront à ramener ou à garder la finance dans le droit chemin Benoît XVI avait mis en lumière cette problématique dans la lettre qu'il avait adressée le 30 mars 2009 à Gordon Brown qui était alors premier ministre du Royaume-Uni à l'occasion du sommet du G20 et il disait « Les crises financières apparaissent lorsque partiellement en raison du déclin de comportements éthiques corrects les agents du secteur économique perdent confiance dans ses modes d'opération et des systèmes financiers toutes les mesures proposées pour maîtriser cette crise doivent viser en dernière analyse à restaurer le comportement éthique dans le monde financier un élément clé de la crise et le déficit d'éthique dans les structures économiques » Le pape voulait exprimer aux dirigeants de l'époque que la régulation ne suffirait pas à résoudre la crise Benoît XVI appelait à ne pas se contenter de réguler la finance mais de travailler à une restauration des comportements éthiques des acteurs de la finance Dix ans plus tard l'appel est repris sans cesse par le pape François car le déficit d'éthique dans la finance reste flagrant Economici et Pecuniari Questionnes commence dans son premier numéro par faire retentir à nouveau cet appel je lis « Aujourd'hui plus que jamais » ça c'est 2018 « Aujourd'hui plus que jamais les problèmes économiques et financiers attirent notre attention en raison de l'influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d'une bonne partie de l'humanité cela requiert d'une part une juste régulation de leur dynamique et d'autre part un fondement éthique clair qui garantisse au bien-être obtenu une qualité humaine de relation que les mécanismes économiques ne sont pas en mesure de produire à eux seuls de nos jours un tel fondement éthique est réclamé de toute part en particulier par ceux qui travaillent dans le système économique et financier et si vous allez regarder un peu plus loin le numéro 28 de Colmice Pécuniarie et Questionnes et je le passe là il y a une application directe par rapport à la compliance c'est-à-dire l'exigence d'aller plus loin et ce document propose même l'institution la mise en place de comités d'éthique à côté des services de compliance pour avoir une vision complète la finance ne peut pas se contenter de régulation et d'éontologie elle a besoin de savoir à quoi elle sert comment elle sert où elle va ce qu'elle veut vraiment être elle a besoin de finalité d'éthique de responsabilité de raison d'être la finance a besoin de sens si elle ne veut pas errer et finir par se perdre et perdre avec elle tout ce qui lui est lié c'est pourquoi la doctrine sociale de l'église ne cesse de creuser et d'approfondir la question du sens elle est essentielle et tous nos contemporains l'attestent en le recherchant chacun à sa manière le sens recoupe trois réalités cumulatives le sens exprime d'abord la signification qu'est-ce que ça signifie c'est quoi le sens comme le sens d'un mot appliqué à la finance cette question devient tout simplement qu'est-ce que la finance c'est quoi la signification de la finance le sens ça exprime aussi la direction je vais dans ce sens dans cette direction donc ça montre l'orientation le but la finalité donc cette question du sens appliqué à la finance ça nous ramène à cette question qu'est-ce que la finalité de la finance et enfin le sens c'est aussi la cohérence ça a du sens c'est cohérent pour que quelque chose ait un sens et donc ne soit pas absurde il faut que cela soit cohérent que tout tienne ensemble quelque chose qui est cohérent quelque chose que les choses tiennent ensemble donc la question à la finance ça veut dire la finance a-t-elle un sens est-elle cohérente ça interroge beaucoup de choses la finance est-elle au service du bien commun authentique la finance tient-elle compte de tout ce dont elle doit tenir compte de toutes les parties prenantes aujourd'hui on est plus sensibilisés à l'environnement par exemple la finance est-elle exemplaire cohérente exemplaire la quête de sens de nos contemporains exprime un besoin qui n'est rien d'autre au fond que le besoin d'éthique que toute personne humaine ressent fortement comme une nécessité pour vivre et travailler en paix cinquième et dernière révolution majeure un nouveau rapport à la dette publique jusqu'à la fin du 20ème siècle la question qui se posait alors était de savoir si vous en souvenez dans les années 1999 la question était de savoir si les pays dits riches ne devaient pas remettre partiellement ou totalement la dette des pays considérés comme plus pauvres c'était la question que le pape Jean-Paul II avait posé aux dirigeants des pays les plus riches à l'occasion du jubilé de l'an 2000 il était évident alors que la dette ne pouvait exister que de façon ponctuelle et pour des finalités bien identifiées en particulier pour le financement des investissements les plus lourds nécessaires au développement des pays aujourd'hui 20 ans après les équilibres sont complètement modifiés force est de constater que certains pays dits riches se sont considérablement endettés la dette n'est plus ponctuelle maîtrisée et destinée à financer des investissements lourds est devenue durable généralement très importante et utilisée pour financer non seulement des investissements mais aussi du fonctionnement par ailleurs la charge du remboursement pesant par nature sur le futur peut être désormais reportée sur d'autres personnes que les emprunteurs initiaux voire sur les générations suivantes la dette est de moins en moins une relation de confiance entre un prêteur et un emprunteur et de plus en plus un pur mécanisme financier sans relation humaine dès lors on comprend bien que l'explosion de l'endettement notamment public est allée de pair avec la complexification du système financier le développement des prêts avec pension de titres comme relation financière de base a fait des titres de dette publique un élément clé du système financier de multiples agents s'intercalent entre les prêteurs ultimes et les emprunteurs ultimes contractant des relations multiples les uns avec les autres ce qui peut générer des effets en cascade ces intermédiations ont aussi contribué à des modifications du mode de financement des institutions financières ce changement dans le rapport à la dette est radical il a un impact non seulement sur la culture économique mais aussi sur les politiques publiques ainsi que sur le comportement des particuliers la question de la soutenabilité de la dette peut passer au second plan derrière la satisfaction immédiate d'un besoin le nouveau rapport à la dette publique développé récemment avec toutes ses conséquences sur les politiques publiques et sur l'endettement des personnes privées donne l'impression que la solution de facilité a fini par s'imposer tout le monde pressent que se mettent en place des cercles vicieux dont on ne saura plus comment sortir que faut-il penser des transferts intergénérationnels que représente une dette accumulée pour financer des dépenses publiques courantes dans un contexte où le vieillissement de la population va peser sur la capacité à financer cette dette le nouveau rapport à la dette publique est symptomatique de ce phénomène où l'on voit le mal peu à peu se structurer et devenir un puissant cercle vicieux ce que le pape Jean-Paul II appelait une structure de péché c'est à se demander si la dette n'est pas devenue malheureusement le principal objectif de développement durable économici et pecuniari questionnes porte un regard lucide sur la nécessité de l'assainissement de la dette publique il envoie de la santé du système économique international je vous renvoie au numéro 32 d'économici et pecuniari questionnes qui insiste sur cette question la doctrine sociale de l'église rappelle que la résignation n'est jamais de mise encore moins face à la mise en place d'une structure de péché face à cette déresponsabilisation collective il faut réagir pour ce faire la vision à long terme est absolument nécessaire si la vision à court terme favorise par facilité l'endettement la vision la vision à long terme permet elle de lever les yeux et de remettre le tout dans la perspective du bien commun durable qui peut appeler au sacrifice d'intérêts immédiats pour tenir compte de la solidarité intergénérationnelle et de la préservation de la maison commune le pape François ne cesse de répéter que tout est lié il faut de la lucidité du discernement de l'inventivité de la responsabilité du courage pour tout tenir ensemble à la fois la solidarité immédiate à l'égard des pauvres d'aujourd'hui et la solidarité à l'égard des générations futures à la fois l'utilisation actuelle des ressources naturelles pour permettre à ceux d'aujourd'hui de vivre décemment et la préservation de ces mêmes ressources pour les générations futures et la finance par sa capacité de financement est au cœur de ce discernement et de cette responsabilité car elle a le pouvoir de façonner le monde d'aujourd'hui et de demain et donc le devoir de tenir compte avec lucidité et inventivité du fait que tout est lié la finance ne peut donc pas se passer d'une vision à long terme ces cinq évolutions majeures la mondialisation et la concentration financière la mathémicalisation et la technologisation de la finance la financiarisation de l'économie et des esprits la régulation et la déontologie le nouveau rapport à la dette publique montre que la finance est à une croisée des chemins il lui faut choisir entre le chemin de l'appât du gain le chemin du profit du féticisme de l'argent comme dirait le pape ou le chemin de la sagesse et du développement humain intégral soit la finance continue à céder la facilité elle engendera régulièrement ses propres catastrophes soit elle a le courage de la sagesse et se refonde sans plus attendre sur des bases plus authentiques plus justes plus durables certains courageux indiquent du doigt le chemin de la sagesse et le prennent eux-mêmes en élaborant de nouveaux modèles qualifiés aujourd'hui de finances alternatives cette finance a le mérite d'exister et d'indiquer d'autres chemins pour la finance cependant il me semble que nous ne pouvons pas nous contenter de promouvoir une finance alternative qui reste marginale dans ses volumes et dans ses impacts sans assumer aussi notre commune responsabilité de montrer à la finance toute entière les principes fondamentaux sur lesquels elle doit s'appuyer désormais pour se transformer et se renouveler de telle sorte qu'elle puisse à l'avenir honorer sa véritable raison d'être l'église catholique à travers sa doctrine sociale de l'église prend cette mission au sérieux le temps est venu de prendre de la hauteur de mener une réflexion plus fondamentale de discerner pour pouvoir prendre les décisions nécessaires et poser les actes que ces décisions appellent dans cette perspective la doctrine sociale de l'église met à la disposition de tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté il y en a beaucoup indépendamment de leur foi ou non dans le Christ sans trésor de sagesse absolument nécessaire pour mener cette réflexion de fond les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'église ne sont que des principes de bon sens élémentaire nécessaires à la santé de tout le système financier et sans lesquels principes fondamentaux ce dernier finit par se pervertir et devenir destructeur l'église catholique lucide sur les défis de la finance d'aujourd'hui et de demain et je pense que la conférence du canal Torxon nous a bien montré en mai dernier combien l'église est au clair sur ses défis l'église a décidé dans son apport de ne pas se contenter de réaffirmer simplement les principes fondamentaux de la doctrine sociale de l'église que nous trouvons dans le compendium de la doctrine de saine de l'église mais d'aller plus loin en apportant une réflexion plus approfondie et vous le savez le cardinal Torxon l'avait annoncé l'église va publier d'autres documents pour aider la finance à faire ce chemin de réflexion fondamentale il y a déjà eu économici et pecuniari questionnés que j'ai cité plusieurs fois ce matin que je vous invite à aller lire vous pouvez aussi aller réécouter ou écouter la conférence du canal Torxon que vous retrouvez sur le site proclero.com il y aura un deuxième document qui portera sur les critères éthiques d'investissement financier d'investissement financier le cardinal l'a annoncé aussi lors de sa conférence de presse le 29 mai à Paris proclero a eu la joie de participer à la rédaction de ce document comme membre du groupe de réflexion chargé par le Saint-Siège de son élaboration et puis un troisième document qui sortira un petit peu plus tard sur la vocation de l'investisseur la lumière de la doctrine sociale de l'église document qui a été rédigé par un groupe de jeunes de professionnels de la finance aura et labora ici à Paris et qui va être assumé par l'église vous voyez que cette conférence de ce matin n'est qu'introductive introductive et qu'il y a matière à initier un cycle de conférences sur cette question de l'investissement financier je termine en vous citant simplement la conclusion d'économie de chier et de pecuniari questionnelle donc le dernier document qui a été publié sur ces questions par l'église qui date de l'année dernière c'est le numéro 34 vraiment la fin du document qui dit face à l'immensité et à l'omniprésence des systèmes économiques et financiers d'aujourd'hui nous pourrions être tentés de nous résigner au cynisme et de penser que nos pauvres forces ne peuvent y faire que bien peu en fait chacun de nous peut faire beaucoup surtout s'il ne reste pas seul de nombreuses associations provenant de la société civile représentent dans ces lignes une réserve de conscience et de responsabilité sociale dont on ne peut se passer aujourd'hui plus que jamais nous sommes tous appelés à veiller comme des sentinelles de la vie saine et à devenir des interprètes d'un nouvel engagement social en orientant notre action vers la recherche du bien commun et en la fondant sur des principes fermes de solidarité et de subsidiarité chers amis puissions-nous tous être les acteurs de cette espérance dans le monde de la finance merci de votre attention voilà merci de votre écoute vous pourrez si vous le souhaitez réécouter cette conférence qui a été filmée sur le site proclairo.com vous pourrez aussi l'écouter sur le site de radio Notre-Dame qui est partenaire des conférences proclairo vous aurez certainement aussi la possibilité d'avoir le texte de la conférence qui sera disponible dans quelques jours sur le site proclairo.com voilà proclairo et le fonds proclairo va bien les marchés financiers vont mieux donc le proclairo va bien aussi aujourd'hui nous sommes toujours à un encours de 63 millions d'euros et avec une belle performance depuis le début de l'année à 8,6% donc une bonne année pour proclairo continuons comme ça je vous invite à la sortie à prendre les cahiers pro persona qui ont été publiés depuis notre dernière conférence proclairo vous avez un cahier sur l'argent ce mystère qui interroge en juin sur la responsabilité tout s'appelait à être responsable en juillet quand on parle d'éthique de quoi parle-t-on le cahier du mois d'août et le cahier de septembre que vous avez déjà mais qui n'est encore pas sorti officiellement donc ne diffusez pas trop quelle valeur donner aux valeurs donc bon courage pour ces lectures chaque mois vous avez les cahiers pro persona si vous voulez les recevoir directement vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site prochaine conférence proclairo notez bien mardi 3 décembre ici même à 8h30 cette conférence sera donnée par Pierre Delauzin je ne donne pas tous ses titres vous le connaissez il est déjà intervenu à Proclero ancien directeur général de l'association des marchés financiers il est aussi membre du conseil scientifique qui rédige les cahiers pro persona auteur de très nombreux ouvrages sur la finance sur l'éthique sur la doctrine sociale de l'église et le thème de sa conférence sera le suivant quels sont les apports de la doctrine sociale de l'église pour l'investissement financier les apports de la doctrine sociale de l'église pour l'investissement financier merci de votre présence je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à tous d'avance pour l'investissement de la doctrine sociale de la doctrine sociale de la doctrine sociale de la doctrine sociale Sous-titrage FR ?